Salut les amis, bonjour à tous, c'est Fabien Climenco de Cannes, toujours dans les Alpes-Maritimes, ça n'a pas bougé. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Cette vidéo va traiter d'un sujet assez important que j'annonce depuis un petit moment maintenant. C'est la rentrée du Soleil en confrontation avec les mastodontes du ciel, donc ces trois planètes en Capricorne que sont Jupiter, Saturne et Pluton, mais également l'opposition à Mars que l'on voit très bien se former sur le thème de ce jour. Là nous sommes le 8 octobre, exactement vers 15h39 au moment où je fais cette vidéo. Et voilà, le ciel à ce moment là, le Soleil est haut dans le ciel, il commence à rentrer dans ce qu'on appelle un T carré, où justement l'ama en Capricorne est à l'apexe de ce T carré. Donc vous voyez le Soleil va opposer Mars et va faire pas mal de conflits. Alors le Soleil va opposer Jupiter le 11, il va, pardon, il va faire carré à Jupiter le 11, il va opposer Mars le 13, il va faire carré à Pluton le 15 et il fera carré à Saturne le 18. Alors c'est des moments très importants en astrologie mondiale et sur le plan mondial. Sur le plan individuel, évidemment, cela peut marquer plusieurs choses. Alors c'est vrai que sur le plan personnel et individuel, avant de parler un peu du plan mondial, et vous verrez ça sera intéressant, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo, elle va vous parler et je vais essayer qu'elle soit assez complète. Alors il faut prendre conscience que cette dissonance, elle survient toujours pendant que Mars est en conflit avec les mastodontes lui aussi. Donc n'oubliez pas que Mars, là, il va faire des dates très importantes vu qu'il fait carré à Pluton le 9. Il va faire, donc il va subir l'opposition du Soleil le 13, lui Mars, ça je l'ai déjà dit. Et il va faire également carré à Jupiter le 19, lui, Mars. Sachant qu'il vient de faire le carré avec Saturne sur la fin du mois de septembre. Donc cela, dans les plus mauvais des cas, peut marquer, bien évidemment, des difficultés au niveau santé, dans la volonté des personnes, dans la vitalité, et dans tous les objectifs qu'on veut accomplir. C'est vrai que Mars étant la planète d'action, beaucoup de nos actions individuelles, de nos initiatives, sont retardées ou bloquées. Dans ces cas-là, vous devriez, surtout si vous faites partie des deuxièmes, mais surtout des troisièmes des camps des signes cardinaux, un bélier balance cancer capricorne, vous devriez vraiment subir, ici, cet état de fait. Alors, paradoxalement, les carrés du Soleil, sur un plan individuel, ce n'est pas les pires. C'est-à-dire que le Soleil, il va mettre en lumière un problème. Il va venir, finalement, amener une petite difficulté qui devrait, d'ailleurs, réparer ce que Mercure a pu amener. Parce que Mercure, vous voyez, il vient de passer, d'ailleurs. J'ai regardé ma vidéo « Mercure confronte les mastodontes du ciel » qui date de, il y a quelques jours, c'était entre le 17 et le 24, et il y a eu pas mal de mauvaises nouvelles par rapport à des reconfinements, des fermetures d'établissements, et autres, et autres, et autres. On est dans la continuité de ça. Donc, c'est un moment où le pouvoir ne va pas être en place. Là, c'est vrai que le Soleil, ça représente le chef d'État, le pouvoir, sur un plan mondial. Mais sur un plan individuel, votre pouvoir personnel, votre rayonnement personnel, votre vitalité, votre... tout ce que vous voulez faire peut se retrouver pas mal bloqué, ici. Et de surcroît, si vous êtes un des deuxièmes ou troisièmes des camps, Bélier, Cancer, Capricorne, ou Balance. Alors, dans une moindre mesure, certains poissons et taureaux vont prendre le quinconde du Soleil. Donc, c'est vrai que ça peut marquer un moment d'arrêt, pour... ou un moment de difficulté passagère, problème de vitalité, on peut faire face à une forme d'autorité, un blocage, une difficulté de rayonner ou de s'exprimer. C'est une possibilité. C'est vrai que la vie amoureuse, la vie de couple, pour certains, le rapport à l'homme, pour les femmes, peut être particulièrement difficile, sous un transit difficile du Soleil. Et on peut avoir des conflits délicats avec son fils, avec son mari, avec son père, avec un homme, un chef, une forme d'autorité. Et c'est pareil pour les hommes, on peut avoir un conflit avec un solaire, avec une personne, une personnalité de type solaire. Alors, avant qu'on aille plus loin sur le plan mondial, et qu'on aille un peu plus loin, on va continuer un peu sur le plan individuel. C'est vrai que si vous vivez bien, quand même, cette dissonance, la plupart des signes d'air et de feu devraient bien s'en sortir, à part certaines balances. Mais même encore, les balances deuxième et troisième des camps, vont être un peu aidées par le Soleil. Il va mettre en lumière des problèmes et permettre leur résolution. Surtout, des fois, par une association, ou par une aide extérieure, par l'aide d'autrui. C'est possible. Donc là, c'est vrai que les Sagittaires, les Versos, les Gémeaux, et les Lyons, bénéficient ici, deuxième et troisième des camps, d'un bon vent, là, sur ces jours, et particulièrement, bon, jusqu'à la sortie du Soleil en balance, pour ces décans, qui sera le 22 octobre, où là, le Soleil va rentrer en Scorpion. Mais là, globalement, c'est vrai que sur ces jours-là, qui sont difficiles globalement pour l'humanité entière, du 11 au 18, c'est vrai que c'est particulièrement ces 5 signes, vont tirer un peu leur épingle du jeu. Alors, les Vierges et les Scorpions, c'est un peu plus neutre. Ils subissent ce qu'on appelle le semi-sextile du Soleil, qui n'est pas forcément notable ou gênant, même s'il peut retarder quelques petites choses, et qu'il va falloir attendre pour les Scorpions, que le Soleil soit dans leur signe solaire. Donc, qu'il soit de retour en Scorpion, donc du 22 octobre, jusqu'à la fin novembre, et ça sera le 21 au moment où il passera en Sagittaire. Et c'est vrai que ces signes peuvent un peu attendre. Ce signe peut un peu attendre, avant de récolter les bienfaits du Soleil. Voilà, donc c'est vrai que ces deux signes sont un peu plus neutres, mais ils subissent toujours la dissonance de Mars, qui vient bloquer leur action, surtout les derniers des camps de ces signes, qui sont un peu freinés par Mars en ce moment, et qui subissent, comme vous voyez, ce quinquonce. Alors là, c'est vrai que sur le plan mondial, c'est une menace directe de la paix, de la stabilité, de l'équilibre mondial. Et il peut marquer des disparités, par rapport à cette crise du coronavirus, des différences de statut entre pays, et même hors coronavirus, ça peut être des moments d'aggravation, de climat de guerre, de tensions diplomatiques. Alors c'est vrai qu'une personnalité solaire comme Donald Trump, là, elle peut être très concernée par ce carré, d'autant plus que lui, il a beaucoup de planètes dans le dernier des camps du cancer, dont Vénus et Saturne. Alors est-ce que ça peut être un mauvais moment, parce qu'il a le débat le 15 ? Est-ce que ça peut être un report de son débat, ou un deuxième débat qui se passe encore plus mal que le premier pour lui, malheureusement, donc même s'il a bien réussi sur le fond. Mais c'est vrai que Biden a bien tiré son épingle du jeu par rapport à Hillary et 4 ans auparavant, et Biden a bien su jouer par rapport à Trump, ça peut être nous aussi un moment où la vitalité de Trump n'est pas à son mieux. Donc c'est vrai que c'est une personne qui devrait se surveiller, et qui pourrait être un peu plus déséquilibrée, ou moins en équilibre que d'autres sur ce transit, par exemple. Même si, globalement, Trump, qui est dernier des camps Lyon en ascendant, pourrait justement bien bénéficier, là. Lors du 15, d'un aspect du soleil, quand même, qui sera déjà arrivé dans le dernier des camps à partir du 12, vu que le soleil, il est dans le dernier des camps de la balance, vous voyez, du 12 au 22 octobre. Donc là, il va pouvoir justement bénéficier, quand même, d'un appui solaire, ce qui pourrait normalement remettre un peu de forme pour Trump, on l'espère, pour qu'il soit un peu en forme pour ce débat, parce que, s'il y a aggravation, elle pourrait être notée autour de ces dates. Et c'est là où il pourrait y avoir un report du débat, Mercure rétrograde, amenant souvent, vu que Mercure va rétrograder aussi du 14 octobre au 3 novembre. Alors c'est là où, effectivement, pour tous les signes qui sont mal, qui vivent mal, excusez-moi, ce transit, c'est vrai qu'il peut y avoir des reports, des délais, une attente particulière. Voilà, si vous faites partie des derniers décans des signes, qui subissaient un peu ce trio de planètes là, ce trio de points, qui forment un triangle assez néfaste dans le ciel. Donc effectivement, l'opposition du Soleil, à Mars, en carré à ces planètes, on peut voir, ça peut être encore des morts de personnalités célèbres. Alors ça, c'est vrai que, le carré Mars-Saturne, de fin août à fin septembre, et globalement une ou deux semaines après, on voit que de mi-août à mi-octobre, on a pas mal de décès de personnes, même l'ancien mari de Brigitte Macron est mort. Donc on voit qu'on a pas mal de, vraiment de, de changements brutaux, et de hautes personnalités qui meurent, ou qui subissent des, des difficultés en ce moment. Ça pourrait être le cas particulièrement, sur ce passage du 11 au 18. Donc, je dis, Trump, le premier concerné, et tous les solaires sont concernés, et les ascendants Lyon, peuvent être particulièrement concernés, parce que le soleil va être leur maître d'ascendant, les ascendants Bélier également, qui est leur maître d'ascendant par exaltation. Donc c'est vrai que ces signes-là peuvent être aussi concernés, par des difficultés, parce que le soleil va être mal aspecté, leur maître d'ascendant. Donc, donc oui, vous voyez, après ça sera Vénus qui va passer en confrontation à ces planètes. Donc ça, ça pourrait être aussi des coûts aussi financiers. Et comme le soleil, ça représente aussi le pouvoir des banques, l'équilibre mondial, la balance mondiale, les comptes, ça peut être un moment où il y a pas mal de problèmes aussi au niveau des banques. On voit là, j'ai vu des articles sur la société générale, sur beaucoup de banques qui vacillent, sur le marché immobilier qui ne monte plus, ça peut être quand même des préoccupations aussi du 11 au 18, et qui pourront se renforcer, au moment où Vénus, justement, va opposer Mars, et faire carrer, justement, à toutes ces planètes. Et ça, ça sera sur la période de novembre. en plein mois scorpion, qui est souvent le mois des ruines, des ruines, des transformations, des destructions, des gros jamboulements aussi. Donc là, on est en plein dedans. On a d'ailleurs Mercure en scorpion, qui est là, et qui va jusqu'au 1er décembre. Alors, 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 que rajouter ? Évidemment, ça peut être une période de déstabilisation de la paix mondiale, d'équilibres mondiaux, ça peut être, effectivement, un éclatement des divorces aussi, et de disputes, ça peut être des, des, comment dire, des coalitions qui se forment et se déforment, et cela peut être aussi des couples qui se forment et se déforment. Il peut y avoir un divorce assez retentissant, de personnalités célèbres, ce n'est pas impossible. Et c'est vrai que l'opposition du soleil à Mars, peut indiquer des feux, des accidents, des morts, des attentats, des déclarations de guerre, mais, également des feux, et des périodes assez tendues. Alors, je voulais revenir, justement, un peu sur quelques périodes, et notamment la période, vous voyez, de finalement, de cette fin décembre 2019, où le soleil a été conjoint à Jupiter, et à vers cette quinzaine de janvier, où le soleil a été conjoint, d'ailleurs, à la conjonction Saturne-Pluton, vers le 12. C'est là où le coronavirus a éclaté en Chine, il a commencé à y avoir des confinements, et vers la nouvelle lune de janvier, on a entendu parler du coronavirus. Voilà. La confrontation du soleil aux planètes lentes, est toujours très importante. Vous voyez que, quelques mois après, deux mois après, soleil conjoint Neptune, première vague en Europe du coronavirus, ont fait la quarantaine, et l'enfermement, du moins, l'isolement, le confinement, pardon. C'est d'ailleurs marrant de voir que, six mois après, pour l'opposition exacte, le 11 septembre, opposition soleil Neptune, on a, vu que le 12, on a dépassé l'opposition, donc c'était bien le 11, on a la deuxième vague qui est en plein dedans, on a la reprise, globalement. Donc ça aussi, j'en avais parlé. On voit que, quand justement, le soleil a été carré au mastodonte du ciel, pour la dernière fois, et il a été carré à Mars, vous voyez que c'est pendant le 11 avril, c'est là où il y a eu tous les morts. Vous voyez, là, il a été conjoint à Uranus, c'est d'ailleurs au moment où il est arrivé près d'Uranus, qu'on a commencé à regouter à la liberté, vers le 11 mai, au moment où Saturne d'ailleurs a rétrogradé. Et c'est là où d'ailleurs, vous voyez, il est en trigone, au mastodonte du ciel, terre, terre, on a regouté au plaisir. Mais avant ça, enfermement, vous voyez, enfermement, soleil conjoint Neptune, carré au mastodonte, restriction grave, beaucoup de saturation dans les hôpitaux. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait revivre, vous voyez, six mois après, au moment où le soleil arrive en conflit, vous voyez, à Mars, au mastodonte, saturation dans les hôpitaux, l'urgence, d'ailleurs, qui est symbolisé souvent par le bélier, déséquilibre, plus assez de lits, plus assez de personnel, manque de gants, des textiles, de masques, de charlottes, de choses comme ça. Ça peut être possible aussi. Donc attention, mondialement, là, on aurait pu vraiment le prévoir, quelque part. Donc attention que le prochain carré de Neptune, par exemple, là, autour du 11 décembre, comme je l'ai annoncé, j'ai annoncé des mesures très restrictives pour le début décembre. j'ai dit que Macron faisait son troisième aspect Saturne, j'en ai parlé de tout ça. Donc là, attention, Macron pourra faire des tests obligatoires, un passeport Covid, un traçage obligatoire, un vaccin obligatoire, peut-être, qui arrivera sur juin 2021, refaire un confinement, peut-être, de sûreté. Et c'est là où, effectivement, entre le 11 décembre et la confrontation aux planètes lourdes, là, on pourrait avoir un reconfinement ou des restrictions globales. C'est vrai que le carré de Saturne-Jupiter à Uranus, là, il peut être très difficile et il peut indiquer beaucoup de rébellions, là, attention, il ne se passera pas bien, le confinement n'est pas aussi bien qu'en mars-avril, à mon avis. Donc c'est là où, attention, attention, là, on a des périodes qui sont vraiment datées et je vous avais dit, qu'il y aurait pu avoir des conflits sur cette période de novembre, de septembre à novembre, qui, globalement, pouvaient être une grosse deuxième ou hypothétique troisième vague. Et c'est vrai que la deuxième vague, finalement, elle a été vécue en Amérique du Sud, aux Etats-Unis, là, sur cet été, en Inde. Et là, vous voyez, ça continue de progresser. Et là, on est dans une deuxième vague en Europe, mais dans une troisième vague globalement mondiale, entre septembre et novembre, et elle fait quand même pas mal de dégâts. C'est le bout du tunnel, mais malgré tout, il pourrait y avoir effectivement un confinement entre aujourd'hui et ce début janvier. Alors, ce ne sera jamais un confinement comme avant pur et dur, mais peut-être des restrictions de liberté ou des mesures comme j'ai évoqué. Avec peut-être, comme a dit Macron récemment, des reconfinements ciblés pour les villes les plus dures et des restrictions peut-être aux endroits les plus difficiles. Donc, des reconfinements ciblés, préventifs, certains trucs, parce que vous allez être obligés d'être testés pour faire des métiers et autres. Ils vont peut-être faire une généralisation des tests pour beaucoup de gens. C'est bien possible, ça. Donc, attention, soyons prêts. Vous avez les dates. Surtout que, ouais, ouais, il y a pas mal de dates de mars et du soleil qui s'enchevêtrent. Et c'est vrai que là, par exemple, on a aussi la nouvelle lune, le 16. Donc, on peut avoir un climat explosif là. Finalement, entre les 9 et la vingtaine d'octobre et plus globalement, autour de chaque date du soleil qui va taper, ça peut être des décisions de Trump très importantes. Attention, Trump, il bouge sur les transits solaires mondiaux. Donc là, il va y avoir du changement. Sachant que là, les 11, 15 et 18, c'est vraiment les transits, 11, 13, 15, 18, c'est vraiment les transits très importants. Donc, avoir à surveiller la santé de Trump sur ces journées-là et comment il se sent. Parce que, à mon avis, le débat, il va être très problématique pour lui. Il va être pas mal conflictuel, justement, au niveau des astres. Donc, attention que de nouveaux scandales ne ressortent pas et que ces choses-là n'impactent pas justement la stabilité du monde. Vous ne me prenez pas pour un pro-Trump parce que je ne suis pas pro-Trump, je ne suis pas pro-Biden non plus parce que Biden, il a des belles casseroles. C'est vrai que les deux concernant les femmes et même Biden, il y a d'autres choses que les femmes. Il a l'air d'aimer aussi les enfants aussi, les jeunes, les très jeunes femmes Joe Biden. Donc, bon, tout ça, bien sûr, ce n'est pas du ressort de cette vidéo. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo si j'ai le temps et la motivation. Merci pour vos commentaires, vos partages, faire tourner la chaîne, c'est très sympa et les vidéos et les commenter, c'est vraiment agréable, c'est un moteur, ça me fait continuer donc portez-vous bien et à très bientôt. Prenez soin de vous et sachez que de toute façon, bon, globalement, il va y avoir vraiment un dégagement d'énergie très fort sur cette fin de l'année 2020 et que même si les gouvernements imposent des reconfinements ou des mesures très strictes, ce qui va arriver en France par exemple en décembre et en Europe globalement, les gens vont se rebeller, les gens vont révolter, ça va nous amener à des prises de conscience très fortes et forcément, bon, bien sûr, beaucoup de gens vont rester sur le carreau financièrement entre aujourd'hui et mai-juin prochain. On voit que les banques commencent à fragiliser et qu'entre février et juin, il y en a beaucoup qui vont exploser et ça, je vais en faire des vidéos quand j'ai le temps. Il faudrait que j'ai un peu plus de motivation extérieure mais voilà quoi. Donc, restez branchés, on parle de tout ça bientôt et je vous remercie de votre attention et de votre audience. Allez, je vous embrasse, à bientôt.